Alléluia, acclamons encore le Seigneur, acclamons-le. Oh God, we thank you, we thank you, we bless you, we bless you. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ce que nous t'appartenons. Nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes appelés de ton nom, c'est-à-dire du nom de Christ. Nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes de ta race. Nous sommes reconnaissants de ce que, Seigneur, tu tiens nos destinés dans le creux de ta main. Tu es notre potier, tu es notre bâtisseur, tu es l'architecte de nos vies, tu es le fondement de nos vies, tu es la main invisible qui écrit et réécrit l'histoire de nos vies. Oh pour chacun d'entre nous, l'histoire avait mal commencé, mais merci de ce que nous t'avons rencontré et tu as changé la direction de nos vies afin de changer la destination. La destination ne sera plus l'enfer, ça sera l'éternité avec Dieu, pas à cause de nos mérites et de nos efforts, non, mais à cause d'abord de ta grâce et de tes bontés infinies. Voilà pourquoi, Seigneur, en signe de gratitude ce matin, en ce premier jour de la semaine, qui n'est certainement pas un acquis, parce que beaucoup de gens ne le verront pas, Seigneur, ils ne peuvent pas le voir. Ils ont été rappelés, Seigneur, dans l'éternité, pour la plupart en enfer, pour une poignée, Seigneur, auprès de toi. Alors pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être en permanence reconnaissant, conscient, Seigneur, de ce que tu as fait le plus dur lorsque tu as donné Père, Jésus, le Christ, à la croix pour nous. Nous élevant ton nom plus haut. Nous élevant ton nom. Nous élevant ton nom plus haut. En signe de gratitude et d'action de grâce, nous élevant ton nom plus haut. Comme une panière. Nous élevant ton nom. Nous élevant le nom de notre Sauveur et de notre Rédempteur. Le nom de notre Époux. Le nom de celui qui est parti nous préparer une place afin de revenir nous chercher. Notre futur ne comprend aucune incertitude. Notre futur est assuré. en celui qui a donné sa vie pour nous. En Jésus, le Christ, comme une panière dans les cieux. Nous élevant ton nom plus haut. Nous élevant nos cœurs. Nous élevant nos cœurs. Nous élevant nos âmes. Nous élevant nos vies plus haut. nous élevant nos vies plus haut. Nous élevant nos vies plus haut. Nous élevant nos vies. Nous élevant nos vies plus haut. Il est mon grand frère, il est mon protecteur, il est mon maître, il est mon bâtisseur, mon bouclier, mon projecteur, il est mon souverain sacrificateur, il est mon avocat, il est le seul médiateur entre Dieu, le Père et les autres. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, au milieu de nous, en cette journée, nous honorons l'Esprit, le Saint-Esprit, le magnifique, le glorieux, l'avantage, la différence. Nous honorons la gloire de Dieu, l'excellent, l'admirable et l'incompré, nous honorons le Saint-Esprit, au milieu de nous, en cette journée, nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons le Dieu trois fois, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Oh, nous honorons celui qui est le seul, digne d'être couronné, d'être adoré. Nous honorons le Saint-Esprit, au milieu de nous, en cette journée, au milieu de nous, en cette journée. Au milieu de nous, en cette journée. Au milieu de nous, en cette journée. Au-dedans de nous, en cette journée. Au milieu 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 de nous, en cette journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh God, we thank you. Le temps de notre pèlerinage terrestre et Seigneur, ta volonté sera manifestée dans le nom de Jésus. Ta lumière brillera au sein des ténèbres, ses voies de terre te glorifieront sur la terre. Tu seras révélé, tu seras attesté, tu seras démontré, tu seras couronné. Tu seras visible, tu seras révélé, tu seras glorifié dans mon époque et dans ma génération. On parlera de toi dans notre génération et dans les générations à venir. Amen, Amen, tu te serviras de nous comme des trophées d'exposition, comme des moussets d'exposition de la gloire de Dieu révélée au milieu des ténèbres. Amen, 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 Amen. Il nous sera fait selon sa parole, à laquelle nous avons cru, qui est gravé sur les tables de nos cœurs. Les cieux et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas Ta parole sera visible, ta parole sera faite de chair Et cette parole sera contemplée à travers mon frère Contemplée à travers ma soeur Contemplée à travers ses témoins Contemplée à travers ses producteurs de preuves Amen Je ne sais pas pour les autres Mais moi je dis Amen à cette parole Qu'il me soit fait selon tes paroles Je crois que tu es capable d'accomplir pleinement Ce que tu as annoncé Amen, Amen Abba, je crois en ta fidélité Amen Je crois que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement Je ne suis pas au commencement Je suis en train de m'approcher Chaque jour qui passe, me rapproche de la fin Allez dans ton palais Tous ces cris gloires S'effacent de terre, ces témoignages C'est qu'ils rendent gloire Amen, 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 Amen Amen, 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 Amen Oh bien aimé Mais quand tu acclames, s'il te plaît, acclame-le avec ferveur. Tu n'es pas obligé, mais si tu le fais, acclame-le avec enthousiaste. Acclame-le de manière à lui dire bravo pour tes œuvres, bravo pour ta fidélité, bravo pour ta main étendue, bravo pour le power, bravo pour ton notion, bravo pour le que tu as commencé. C'est potier de ma vie, ô architecte et bâtisseur, le bâtiment n'a pas encore la faume qu'il va avoir. Mais je te rends grâce, j'acclame, parce que j'ai vu la fin avant le commencement. Comment as-tu vu la fin avant le commencement ? J'ai vu la fin lorsqu'il a dit que dans son palais, tout s'écrit gloire et que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Alors j'ai vu la fin, la fin se congule avec le mot gloire. La fin ne s'écrit pas confusion, la fin ne s'écrit pas tristesse, la fin ne s'écrit pas pitié, non. Élève ton niveau de foi, élève ton niveau de foi. Amen, amen, amen. Quelle que soit la vallée, quelles que soient les combats que tu auras traversés, ce qui compte c'est la fin. Quelles que soient les vicissitudes de la vie bien-aimée, quelles que soient les douleurs et les blessures, ce qui comptent, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire. Et la fin est écrite lorsque il m'a sauvé. Christ en moi, l'espérance, l'espérance de la gloire. Amen, 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 amen. Fais monter, fais monter. Oh, si tu acclames, acclame-le. Je t'en supplie. Oh non, le. Si tu l'acclames, acclame-le mieux que ça. Si tu l'acclames, fais monter des clameurs, pas seulement des mains, mais ta bouche nous appuie. Oh God, we thank you. Rien n'est acquis avant. Être sur la terre des vivants, ce n'est pas un droit. C'est une grâce. Alors accorde-nous la grâce d'employer chaque jour de notre voyage pèlerinage sur la terre. À honorer, à glorifier, à révéler qui tu es. À t'aimer et à vivre pour ton plaisir et ta volonté. Merci de ce que ta grâce nous rend et nous rendra capables de vivre cette vie qui fait plaisir aux propriétaires légitimes de ces vastes terres. Tu seras révélé au nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié là-bas. Avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Bienvenue encore ce matin à Pâques Saint-Trétien. Bienvenue à toutes nos églises connectées. Nous avons une pensée pour nos églises en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, en Europe. J'ai vu un endroit. Et toute la famille, un Pâques Saint-Trétien, online, worldwide. On est juste contents de faire partie de cette famille. Nous sommes contents de vous. Je pense que tu es allé acclamer pendant qu'on est en train de parler. Alors, avant de donner mon message d'aujourd'hui, que l'Esprit a téléchargé, je voudrais d'abord dire ce qu'il m'a dit ce matin. Pendant que je priais, à 5 heures du matin, il m'a parlé, il m'a dit ceci. En fait, écoutez-moi bien. L'Esprit m'a dit, alors, l'Esprit m'a dit que sa volonté, même si nous avons les nouvelles technologies, sa volonté, c'est de permettre à chacun d'entre nous d'apprendre à vivre l'expérience de sa présence en présentiel. Même si elle est une nouvelle technologie, sa volonté. Parce qu'il y a quelque chose de particulier dans le présentiel. Il y a l'effort d'y aller. Je ne vois pas comment on pourrait être plus enthousiaste d'aller au travail et pas à la maison du Seigneur. Le psalmiste a dit dans le psaume 122, Je suis dans la joie quand on me dit, allons. Allons prouver un effort. Allons prouver un désir de communier avec les autres. Un désir de retrouver les autres. Allons à la maison de l'Éternel, du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons. Allons prouver le désir d'écouter sa parole, mais de le célébrer ensemble avec mes frères et mes soeurs. Pas uniquement avec ma famille. Alors quand on n'a pas le choix, c'est normal. Pour ceux qui sont connectés, c'est normal. Voilà d'ailleurs pourquoi, voilà d'ailleurs pourquoi, dans chaque endroit connecté au centre de ma voix, là où tu es connecté mon frère et ma soeur, la volonté du Père et notre désir ardent à nous aussi, c'est qu'il finisse par y avoir une église locale. Vous irez partout. Oui, il a dit, allez partout à travers le monde. Faites des nations et des disciples. Donc, notre vocation, c'est d'aller partout. Avant d'établir des églises, on va établir des familles connectées. Des gens de différentes familles qui se réunissent le dimanche dans un seul endroit. Même si ce n'est pas encore une église officielle, on n'a pas encore une salle, on peut se retrouver dans des familles. Mais l'idée, c'est de ne pas être seul seulement avec moi et ma femme et mes enfants. Voilà pourquoi, quand tu es famille connectée, débrouille-toi pour le dimanche. Va quelque part. Là où deux ou trois sont assemblés, en ce moment, je suis au milieu d'eux. Pendant le confinement, le dimanche, on avait chez nous, on prenait les voisins, les voisins chrétiens, membres de l'ICC. On se retrouvait ensemble à la maison. C'était déjà un début de communion. Pourquoi ? C'est important d'être ensemble. Alors, il m'a dit que sa volonté, c'est que chacun de nous puisse avoir l'expérience du présentiel. selon qu'il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Également, c'est important, surtout pour nous qui avons des enfants. C'est important. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est important que l'enfant prenne l'habitude très tôt d'aller à la maison du Seigneur. L'enfant doit nourrir cette habitude. Non, là, j'étais passé à un autre passage. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne se détournera pas. Proverbe, chapitre 22. C'est 6, je crois. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Amen. Voilà, ça c'est sa volonté. Quand on ne peut pas s'accomplir, on patiente, on est ensemble, on va bénéficier des mêmes services pour ICC online que présentiel, mais chaque endroit de la terre doit enfanter une église. Amen. Parce qu'il faut donner cette opportunité à tous ceux qui considèrent un parc centre chrétien comme leur famille de bénéficier d'une église présentielle. L'église du 21e siècle doit être une église de proximité, mais en même temps une église connectée pour manger la même nourriture. Voilà pourquoi l'esprit a inspiré les églises connectées, donc pas seulement dans la francophonie, parce qu'on a dépassé le cadre de la francophonie. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons nous redimensionner. Nous devons ouvrir le maximum d'églises. Et ça veut dire, tous les membres d'un parc centre chrétien qui ont compris l'importance, qui n'ont pas envie que le Père dise à leur sujet méchant serviteur, mais plutôt bon et fidèle serviteur. Alors tu as compris, le bon et fidèle serviteur, c'est celui qui met au service des autres ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, c'est celui qui apprend à servir. Les stars, un parc centre chrétien, les lumières, ce sont ceux qui donnent de leur temps pour les autres. Alors ceux qui avaient perdu l'habitude de servir, ressaisis-toi, remobilise-toi, now, vite, maintenant. La gloire est avec toi, la gloire a atterri dans ta vie. Reprends, redécouvre le sel pour servir Dieu. Ah bien sûr, on peut servir Dieu en présentiel ou en digital, Dieu merci, on ne s'est pas arrêté, on a continué de servir. Mais, nous devons multiplier les cultes. Avant, on ne déménage pour nous qui sommes en Ile-de-France, nous devons multiplier les cultes. Parce que là, tout le site est plein, il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. Alors, malgré moi, est-ce qu'on m'a parlé encore cette nuit, il faut repartir. Le corps n'a plus 45 ans, il a maintenant 50, mais, sa grâce va faire la différence. Mais, pourquoi on va, même quand on aurait inauguré l'Hôtel Royal, il faut qu'on ouvre le maximum d'églises. Alors ce matin, cette parole vient pour toi, qui a la possibilité de rejoindre une église physique, un paxan chrétien connecté, rejoindre une église connectée. Elle est connectée parce que c'est la même parole, la louange se fait au niveau local, mais la parole est connectée, c'est la même nourriture que tout le monde reçoit. C'est comme chez McDo, ce n'est pas différent. Quel que soit le magasin McDo où tu veux, c'est la même nourriture. KFC, c'est pareil. Et ce n'est pas bon. C'est bon pour le palais, mais pas bon pour la santé. Alors c'est un appel pour ceux qui sont dans un environnement géographique, qui ont la possibilité de le faire, d'aller. Ceux qui n'ont pas le choix, parce que toi, tu es sous ce manteau, un paxan chrétien, on arrive. Mais on arrive aussi à travers toi. Voilà pourquoi tu dois mûrir, tu dois grandir, tu dois ouvrir ta maison. Et toi aussi, tu dois devenir un serviteur, une servante. Ouvrir ta maison afin qu'à travers toi, une église locale, ça commence par une famille, soit enfantée dans cet endroit. Le but, c'est d'aller partout. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai un exercice parce que le conseil pastoral d'un paxan chrétien croit à l'importance de bâtir ensemble, de construire ensemble. Nous ne voulons pas être un conseil qui prend des décisions dans sa bulle et qui ne tient pas compte de l'opinion des gens. On doit avancer ensemble. Il est bon, il est frère, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et on veut construire ensemble. Voilà pourquoi j'ai reçu à cœur parce que manifestement, avant on avait trois cultes, il y a beaucoup plus d'âmes qui ont été gagnées l'année dernière. Et en attendant qu'on ne déménage, il faut absolument qu'on ouvre de nouveaux cultes. La question qu'on s'est posée, c'est quel horaire ? Vous ne voulez pas qu'on touche au culte de 10 heures ? Gloire à Dieu parce que vous êtes la majorité. Maintenant, je vous propose, je vais vous demander d'aller sur le site. Alors ce sondage que je vais vous faire, ce sondage concerne uniquement les habitants d'Île-de-France. Ça c'est pour les habitants d'Île-de-France d'abord. Il y a deux questions qui vous seront posées. Et pour cela, vous allez aller sur le site www.menti.com M-E-N-T-I .com Et vous allez rentrer le code qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez le flasher avec votre téléphone portable. S'il n'y a pas de QR code sur ton téléphone portable, change de téléphone. Ça veut dire que tu es encore à la préhistoire. Tu es encore à Ericsson il y a 20 ans. M-E-N-T-I .com Et vous rentrez le code 6028 75 72 Et là, vous avez un questionnaire. Un questionnaire où on veut avancer ensemble. Ça, c'est pour tous les habitants de l'Île-de-France. La question posée La question posée est de savoir Voilà. En dehors du culte de 10h à 13h, quel créneau horaire choisiriez-vous pour participer à un culte en présentiel parmi les trois suivants ? Le samedi soir, 18h à 20h. Moi, je dirais 20h30. On ne sait jamais. Le dimanche, 8h à 9h30 parce que nous devons garder celui de culte de 10h ou alors le dimanche de 14h à 16h30. On bâtit ensemble, on avance ensemble, alors on a besoin de ton choix. Mais ce que tu choisis, quand tu choisis, après, il faut aussi participer au choix. Il faut aussi assumer ce choix. Et la deuxième question qui est posée, c'est dans quel département êtes-vous connecté ? De quel département êtes-vous connecté ? Voilà. Ça nous permettra de savoir également. Je n'ai pas de raison de vous demander de vous asseoir parce que vous allez vous asseoir, je vais rester debout. Donc rester debout, c'est bon. Miséricorde. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Voilà. Donc le test sera disponible jusqu'à vendredi. Le sondage sera disponible jusqu'à vendredi et vos réponses seront grandement appréciées et vont nous aider à naviguer, à faire le choix qui correspond au choix du peuple et non pas au choix unique du conseil pastoral. Si c'est bon pour toi, alors tu peux dire merci Seigneur et puis acclamer le Seigneur. Je précise que dès la semaine prochaine, en fonction des réponses que vous allez donner, on va vous communiquer l'horaire du culte, du deuxième culte et peut-être du troisième, ça va dépendre, peut-être qu'on va commencer déjà par un. Alors je demande à tous les stars, préparez-vous, chauffez-vous, exercez-vous. En présentiel là, on reprend du service. Ah oui, oui, non, mais attends, moi je prends du service, toi tu vas pas dormir. Non, non, non. Moi je souffre, ça souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors finis, tu arrêtes ça, tu arrêtes de dormir, tu arrêtes de... Allez, tout le monde au boulot. Et ainsi, la grâce qui est sur le pasteur va te localiser. Le manteau qui est sur sa vie va te localiser, mais ça, c'est pour ceux qui servent, qui portent la charge avec lui. dit Amen. Alors Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur de ce que tu bâtis ton église. Merci d'inspirer les paroles, de nos bouchées, les pensées de nos cœurs. Merci de nous conduire dans ta parole, de nous nourrir par ta parole, de nous bâtir par ta parole, de nous rendre inébranlables dans ta parole. Béni soit le nom du Seigneur, notre bâtisseur, notre bienfaiteur, notre bouclier, au nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, Amen. Alors maintenant, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Voilà. Il y en a parmi vous qui me faisaient des signes que le peuple s'assied sans effet. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi. Toi tu veux, pasteur, toi souffre, moi je me réjouis. Si tu veux ça, je te dis que dans l'éternité, moi je veux me réjouir. Pour toi tu ne vas pas souffrir parce que tu vas aller au paradis donc ça va aller. Mais on n'aura pas les mêmes récompenses. Oh, Dieu veut que la taille et le poids de tes récompenses dans l'éternité augmentent. J'ai dit, Dieu veut que tes récompenses dans l'éternité augmentent. Ah oui, bien aimé, parce que ce que tu auras dans l'éternité va durer pour l'éternité. Ce que tu as sur la terre ne dure que quelques années, quelques dizaines d'années selon le temps de ta vie terrestre. Mais ce que tu acquiers pour l'éternité va durer pour l'éternité. Tu imagines un peu quelqu'un qui est ministre, CEO, qui est propriétaire d'une méga maison pour l'éternité, c'est pour l'éternité. Quelqu'un qui est propriétaire d'une cabane pour l'éternité, tu comprends pourquoi Dieu te donne le temps. Non, écoute-moi, Dieu te donne ce qu'on appelle le temps parce qu'une fois que tu rates le temps que tu rentres dans l'éternité, dans l'éternité, ça ne change plus. Tout ce qui est dans le temps peut changer. Dans le temps, l'espace temporel, il n'y a rien qui est permanent. Tout change. Les seules données, facteurs qui sont permanentes dans le temps, un, c'est Dieu qui ne change pas, deuxièmement, c'est le changement qui ne change pas. Tout change. Mais dans l'éternité, ça ne change pas. quand tu as raté le salut, tu ne peux plus être sauvé. Si tu as peu de récompenses dans l'éternité, tout dépend de ce que tu es en train de faire sur la terre. Dès que tu as fini avec la terre, c'est fini. Dans l'éternité, ce qui est acquis est acquis et ne bouge plus. Je serai riche dans l'éternité. Voilà pourquoi tu dois être riche en bonnes œuvres maintenant. Parce que ce sont ces œuvres-là qui te suivent. Il ne t'a pas dit qu'après la mort, tu vas encore faire des œuvres, c'est fini. Après la mort, l'Apocalypse dit leurs œuvres, les suivent. Et ils régneront sur la terre au siècle des siècles. Amen. Donc, aime la souffrance. C'est le bel évangile, c'est le vrai évangile. La croix, c'est la souffrance. Voilà. On souffre pour Jésus-Christ comme des bons soldats. Est-ce qu'il y a des soldats dans la place ? Amen. Ok. Toi, tu ne dis pas Amen, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est content de souffrir. De toutes les manières, j'ai découvert une chose. Dans la vie, tu souffres toujours. Tout le monde souffre. La question, c'est tu souffres pourquoi ? Est-ce qu'il y a une récompense à ce genre de souffrance ? Moi, il y a des récompenses. Toi aussi, il y a des récompenses. Nous souffrons pour la bonne cause. Amen. J'ai dit Amen. Alors, la semaine dernière, j'avais commencé à vous parler de comment vaincre la forteresse, la prison de la paresse, comment sortir de la prison de la paresse. Parce que je vous ai dit que la paresse, on a compris que la paresse n'est pas simplement un défaut. C'est un système de pensée. C'est une prison intérieure. Dans le but est d'empêcher ceux qui veulent se lever pour briller, de briller. Le but de la paresse, c'est de bloquer la productivité. C'est-à-dire la capacité à développer, à raffiner, à exploiter ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi. le travail et le raffiner afin de le mettre à l'extérieur. Parce que quand on le voit à l'extérieur, quand tu le fais sortir de toi par le travail, la diligence, tu es obligé d'être distingué. Et toi, tu seras distingué. On a dit, et c'est important de comprendre ça, quelle que soit la manière dont tu es né, quelle que soit la manière dont tu es né, même lorsque tu ne connais personne, tu n'as pas de connexion, tu n'as pas de piston dans la vie. Tu n'es pas né avec un nom favorable, tu n'es pas né héritier. Même quand tu commences avec un rien, Dieu t'a donné un des capacités, des talents, des dons, des aptitudes naturelles. Maintenant que tu es né de nouveau, Dieu a également déversé son esprit sur toi. L'onction, le Saint-Esprit est venu sur toi te doter de capacités, de dons spirituels qui, lorsqu'ils sont raffinés, développés par le prix de la diligence, ne peuvent pas te laisser insignifiant, ne peuvent pas te laisser indifférent, c'est impossible. L'onction te distingue, l'onction te fait remarquer et on a vu que l'onction est associée à la compétence, c'est-à-dire des compétences plus le Saint-Esprit venant sur toi. Oh, bien aimé, tu ne peux pas être ordinaire. Voilà pourquoi tu ne seras pas ordinaire. Et à condition que tu ne te contentes pas seulement de recevoir des grâces, mais que tu travailles avec les grâces que tu as reçues. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Alors, donc, c'est ça que j'avais commencé à vous expliquer le dimanche dernier. Mais le Seigneur m'a poussé à plutôt parler des forteresses, des systèmes de pensée dans leur ensemble et de ne pas m'arrêter uniquement à la forteresse de la paresse. Et c'est encore ce qu'il a téléchargé dans mon cœur ce matin, d'où le titre de mon message « Triompher des voies intérieures négatives ». Donc, ce qu'on appelle forteresse, ce matin, je l'ai appelé pour ta compréhension et pour l'interpellation de celui qui écoutera le message « Triompher ». Comment triompher des voies intérieures négatives ? C'est un enseignement dont tu ne te lasseras jamais parce que ce message-là, ce genre de message, t'en as besoin tous les jours parce que tous les jours, tu es tenté. Tous les jours, tu entends des voix. Tous les jours, le tentateur viendra te parler. Tous les jours, dans tes pensées, là. Il y en a qui disent que chaque jour, personne ne peut démontrer ça. Il y en a qui disent que tu as 50 000 pensées par jour. Parmi les 50 000, là, il y a plein de pensées parce que la pensée, c'est une voix, c'est une parole silencieuse. Il y a plein de pensées qui sont toujours là tous les jours pour essayer de te faire sortir du plan que Dieu a prévu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Je t'ai dit que les voix intérieures, ces voix intérieures négatives, ces voix intérieures mensongères, ces voix intérieures de tentation sont ce qui pourrit le plus la vie des êtres humains. qu'ils soient incroyants ou croyants, les voix sont ce qui pourrit le plus la vie des gens. En vérité, je vous ai dit, le combat spirituel dont Paul parle dans Ephésiens 6, en vérité, le combat spirituel, c'est un combat où on passe son temps à combattre contre des voix qui se dressent avec orgueil à l'intérieur de nous contre la connaissance de Christ. Satan pour t'attaquer comme il a fait à travers Goliath face à David, va toujours envoyer des voix. C'est toujours un combat de voix contre voix, de parole contre parole. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et on a déjà vu que les paroles les plus puissantes dans la vie sont les paroles que tu te dis à toi-même. Donc, le véritable combat spirituel a lieu dans le champ de la pensée. et ce sont des paroles qui combattent la parole de Dieu. Et ce sont ces paroles qui combattent la parole de Dieu qu'on appelle les forteresses. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et à quoi servent, quel est le mandat de ces voix intérieures négatives de ce qu'on appelle les forteresses ou encore les murailles ou encore les prisons intérieures ? Quel est leur but ? Je vous ai dit que leur but c'est de nous empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu. Le but des forteresses ce n'est pas de t'opposer d'aller à l'église. Mais quoi que s'ils peuvent t'opposer d'aller à l'église, ils le feront. Parce qu'en allant à l'église, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Allons, c'est ce dont la joie quand on me dit. Allons ! Quelqu'un me suit ? Mais c'est beaucoup plus qu'aller à l'église parce que tu peux aller à l'église mais être emprisonné par des forteresses. Et c'est terrible. Je vous ai dit qu'Israël est sorti d'Egypte en un jour mais que les voies de geôliers d'Egypte ont mis 40 années à sortir. À sortir d'eux. C'est terrible. Les forteresses ça pourrit la vie des gens. mais le diable est tellement rusé et tellement subtil. Il emprisonne tellement de gens dans les forteresses. C'est impressionnant. Impressionnant. Mais dans ta vie tu es rentré dans une saison où toutes ces forteresses ont été ébranlées et toutes celles qui viendront seront encore ébranlées au nom de Jésus. Donne Amen. Donc le mandat des forteresses de ses voies intérieures le but de ses voies intérieures c'est prioritairement de t'empêcher de faire ce que Dieu dit. Est-ce que tu me suis ? C'est de t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire. Comprends bien ça. Pourquoi ? Parce que dans ce que Dieu te demande de faire ce qu'on appelle la parole de Dieu la loi de Dieu le commandement de Dieu le principe de Dieu 1, il y a la vie 2, il y a la lumière 3, il y a la prospérité parce que la Bible dit je répète le but des forteresses c'est de t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire alors que toi-même normalement quand tu as lu les Écritures tu reconnais que tout ce que Dieu a dit est bon la loi de Dieu est bonne les commandements sont bons il est bon d'aimer il est bon de semer il est bon d'honorer il est bon de pardonner il est bon de point commun d'adultère il est bon d'honorer son père et sa mère il est bon il n'y a aucun commandement de Dieu qui te soit néfaste tout est bon en vérité pour toi et tu le sais non mais est-ce que tu peux dire « Amen ou moi » si tu veux et 1 Jean 5 nous dit que les commandements de Dieu ne sont même pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi le but de la forteresse c'est de t'empêcher quand Dieu a parlé c'est de t'empêcher d'honorer ton père et ta mère tout ce que Dieu dit des voix vont se lever pour dire non ne fais pas ça ce sont des forteresses parce que le diable sait que dans tout ce que Dieu te demande de faire il y a dans la parole de Dieu dans le commandement je te l'ai dit il y a une puissance inhérente c'est-à-dire il y a une capacité dans chaque commandement de Dieu une capacité à te faire prospérer chaque parole commandement de Dieu est équipée d'un détonateur qui est capable d'exploser et de détruire tout ce qui veut t'empêcher de réussir dans la vie chaque commandement de Dieu est la clé pour ta bénédiction en fait le commandement contient une puissance et cette puissance active une bénédiction pour quiconque respecte le commandement et les forteresses sont là pour dire non pourquoi parce qu'il y a des voies le diable sait que si tu obéis tu engages tu es escorté par une puissance que Dieu a mis dans ce commandement je vous l'ai dit voilà pourquoi il veut abréger la vie quand il veut quand il veut faire chaque forteresse un objectif bien précis est-ce que quelqu'un me suit la forteresse ou encore la prison la voie intérieure du rejet tout que ce soit le rejet que ce soit la peur que ce soit l'amertume la haine la réunion la colère toutes ont un objectif l'impulicité toutes ont une mission bien précise amen donc il m'a dit de te dire comprends bien ceci chaque fois que tu ne parviens pas à faire ce que Dieu te demande de faire chaque fois que tu ne parviens pas à obéir à une parole à laquelle Dieu te demande d'obéir ça signifie que tu es écoute-moi bien empêché par une forteresse de le faire je répète tu crois avoir entonné mais tu n'as pas bien compris chaque fois que Dieu dit quelque chose et que tu ne le fais pas c'est simplement parce qu'il y a une forteresse en toi qui te convainc de ne pas le faire il n'y a aucun accident c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 1 au verset 22 il dit mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements il dit pratiquez la parole que tu sois enfant jeune adulte ou vieux chaque fois que tu ne mets pas en pratique la parole c'est parce que tu es en train d'être trompé abusé séduit toi-même par des faux raisonnements c'est-à-dire des forteresses donc la seule raison pour laquelle quelqu'un ne pratique pas ce que Dieu dit le pratiquer il dit oh non non moi c'est parce que je ne suis pas convaincu c'est parce que tu n'es pas convaincu il y a une forteresse oh non non moi je ne suis pas convaincu quand tu dis je ne suis pas convaincu c'est déjà tu es déjà emprisonné par des voies intérieures un système de pensée qu'on appelle une forteresse est-ce que quelqu'un me suit ? alors il y a deux cas de figure il m'a dit chaque fois parce qu'il y a deux cas de figure il y a les cas où tu n'obéis pas à Dieu parce que tu n'en as pas envie et puis il y a des cas où tu n'obéis pas à Dieu parce que tu en as envie mais tu n'arrives pas parce que tu n'en reçois pas la capacité est-ce que quelqu'un me suit ? est-ce que quelqu'un me suit ? donc chaque fois que tu n'obéis pas tu ne pratiques pas la parole de Dieu parce que tu n'en as pas envie du tout Dieu dit ça m'est égal Dieu dit la Bible dit ce que le Seigneur veut c'est votre sanctification ah tu dis ah non, non, non moi je me coucher à gauche, à droite comme je respire miam, miam, waf, waf dès que je vois je n'ai aucune retenue ah moi ça ne m'intéresse ça ne m'intéresse pas du tout comprends que quand tu n'en as pas envie il m'a dit tu es piégé emprisonné par une forteresse qui est érigée qui est construite à travers ta chair c'est-à-dire que tu entends une voix à l'intérieur de toi qui utilise le mot je le pronom je je n'ai pas envie ça m'intégrane je n'en ai rien à faire Dieu avait qu'à dire ce qu'il veut rien à faire il m'a dit ça c'est une forteresse mais qui est érigée par ta chair parce que tu comprends dans Romains 8 au verset 7 la Bible nous dit que la chair car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu elle en est même incapable si tu me suis tu dis Amen donc il y a deux formes de je vais faire simplifier il y a deux formes de voix qui s'opposent à Dieu que tu entends à l'intérieur de toi la première utilise le pronom je quand tu entends je je n'ai pas envie je ne pardonne pas je refuse je refuse quand tu entends je c'est pas toi c'est une forteresse érigée par ta chair parce que ta chair est ennemie de Dieu elle n'a rien à faire de Dieu elle ne se soumet même pas à la loi de Dieu et puis il dit elle ne peut même pas parce qu'elle est ennemie totalement diamétralement opposée à Dieu donc tant je ne pardonne pas je n'en ai pas et je n'ai rien à faire tu es déjà piégé par une prison mais c'est ta chair qui fait ça donc le premier cas de figure c'est quand tu entends une voix c'est quand tu as des pensées à l'intérieur de toi toute pensée qui te pousse à désobéir à Dieu est une forteresse dans ces forteresses il y a celle qui vient de la chair et qui parle utilise le pronom je tu penses et toi le problème c'est que tu penses que c'est toi alors moi je suis comme ça non tu n'es pas comme ça c'est une prison c'est ta chair qui est comme ça c'est pas toi parce que toi tu es un esprit tu n'es pas une chair Jésus a dit l'esprit est bien disposé dis Amen mais ta chair s'oppose au désir de ton esprit donc il y a les cas où tu n'as pas envie de faire ce que Dieu demande et ça ne t'intéresse pas mais je suis en train de te dire que tu es déjà prisonnier et puis il y a les cas où tu as envie tu as le désir tu es bien disposé mais tu n'arrives pas à faire ce que Dieu te demande parce que quand tu veux faire ce que Dieu te demande quand tu veux faire ce que Dieu te demande tu sens à l'intérieur de toi une voix qui te donne dix mille raisons de ne pas le faire et cette voix utilise le pronom tu tu ne vas pas pardonner quand même tu ne vas pas laisser passer ça ah non ah non ah non pas toi ah non c'est une voix qui te tutoie ça ce n'est pas ta chair c'est un homme fort c'est une influence qui est en train de tout faire pour te dissuader de faire ce que Dieu te demande de faire quelqu'un dit amen j'ai dit quelqu'un dit amen parce qu'il y a les deux cas il y a des gens qui disent ça m'est égal mais quand tu as reçu Jésus généralement tu ne dis pas ça m'est égal parce que quand tu as reçu Jésus que tu as commencé à lire la parole l'esprit de Dieu est en toi généralement tu veux bien c'est juste que dès que tu veux faire dès que tu veux faire une fois tu dis ah non ah non ah non et puis il y a ton presse et puis quand tu veux faire tu penses avoir mal à la tête tu penses avoir des douleurs des palpitations des malaises tu veux pardonner tu as dit à dire qu'il y a quelqu'un qui veut pardonner normalement on a la joie de pardonner mais tu veux pardonner mais tu as mal à la tête tu veux pardonner tu as mal mais comment ça tu veux tu ne veux pas tu veux aimer et tu as des migraines ou tu as des trucs bizarres qui commencent à se promener dans ton corps oh et donc du coup la plupart des gens disent ah si c'est comme ça je préfère ne pas chercher de problème je vais rester comme j'étais hier parce que quand je veux faire le bien je sens un combat à l'intérieur de moi forteresse c'est un homme fort qui essaie de te dire tu restes ici tu restes dans ma prison sa prison a été démolie et si ce n'est pas le cas elle sera démolie est-ce que quelqu'un me suit alors on trouve ça où pasteur Ivan le but des forteresses Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 10 verset 3 à 5 2 Corinthiens 10 verset 3 à 5 Paul dit je vais dire avec la version lui second classique qu'on connait et puis la version nouvelle bible second il dit si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ quelqu'un me dit Amen maintenant je te prends la version j'ai préféré la version nouvelle bible second regarde dans la version je prends le verset 4 le verset 4 il dit le verset 4 nouvelle bible second il dit car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair alors attendez pause pause il t'explique qu'on ne combat pas les forteresses avec les âmes de la chair avec les âmes naturelles c'est à dire qu'on ne combat pas les voies intérieures avec des vœux pieux avec des résolutions de début d'année ça ne marche pas cette année je décide de ne plus être paré ça ne marchera pas cette année j'arrête l'impunicité ça ne marchera pas le joli va te dire hey petit reviens tu dis je vais sortir de la prison de l'impunicité cette année je dois marcher vraiment dans la sainteté c'est l'année où ma lumière doit briller au sein des ténèbres laisse moi partir ah viens ici tu fais des vœux et des bonnes résolutions ça ne délivre jamais des forteresses quand c'est une prison tu vas comprendre que quand c'est une prison on ne fait pas des vœux on la fait exploser si tu as compris donne moi amen alors il y a ce qu'il dit car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas ces de la chair cependant elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses ah j'aime ça après il dit nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous nous emparons de toute pensée pour la mener captive à l'obéissance du Christ on ne laisse pas vagabonner les pensées mauvaises non il dit qu'est-ce qu'on en fait on n'utilise pas la technique des résolutions de début d'année ça ne marche pas quand on est prisonnier d'une voie d'une prison intérieure d'une forteresse d'un système de pensée qui s'oppose à la pensée de Christ au principe de Dieu ce n'est pas des vœux pieux c'est démolition nous démolissons les raisonnements et toute hauteur on a vu qu'il y a deux formes de forteresse il y a les raisonnements et puis les hauteurs alors comme il y en a qui nous ont rejoint ils ne savent pas ces choses là il y a deux formes de forteresse deux formes de voix que tu entends un les raisonnements chaque chose qui a une raison c'est un raisonnement tu ne peux pas pardonner parce qu'il t'a fait ça c'est un raisonnement tu es pauvre je suis pauvre parce que mon père c'est un raisonnement j'ai la amertume j'ai la haine parce que c'est un raisonnement dès que tu mets parce qu'il y a une bonne raison c'est un raisonnement dès qu'il y a une raison c'est un raisonnement quelqu'un me suit ? maintenant qu'il n'y a pas de raison c'est là maintenant c'est une hauteur c'est à dire c'est quelque chose qui est érigé comme ça rappelle-toi tu te lèves le matin hier tu t'es bien couché tu te lèves le matin tu es en colère tu as affaire bleu il ne faut pas te parler il ne faut pas t'énerver il ne faut pas t'agacer parce que tu es en colère pourquoi tu es en colère ? alors qu'est-ce que tu t'as mis en colère ? non juste que tu t'es levé et pendant que tu dormais l'ennemi est venu et puis il a planté la colère en toi et tu te lèves tu es un prisonnier de la colère et tu n'es même pas capable d'examiner pourquoi tu es en colère et tu es mis en colère et tu te fasses au lieu de te mettre en colère contre celui qui t'insuffle la colère tu te mets en colère contre les gens qui ne t'ont rien fait quelqu'un dit Amen donc pour nous expliquer dans ce texte que les raisonnements s'affrontent se renversent avec des âmes spirituelles pas avec des vœux vieux pas avec des bonnes résolutions les raisonnements les voies négatives les forteresses ne se confrontent pas avec des vœux vieux ça se démolit donc sous-entendu on ne les subit pas Jean, je n'ai pas entendu toi-même on ne les subit pas de la même manière que d'après Marc 11 verset 23 de la même manière qu'on ne demande pas à Dieu de déplacer une montagne pour nous Marc 11 verset 23 je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne jette-toi de là pardon ôte-toi de là jette-toi dans la mer s'il ne doute pas dans son cœur que ce qu'il y arrive il le verra s'accomplir de la même manière qu'on ne demande pas à Dieu de déplacer une montagne pour nous et de la jeter dans la mer non parce que ce n'est pas Dieu qui le fait c'est toi qui le fais c'est ce qu'on appelle engager le mystère de la foi la foi parle à la montagne dit Amen et de la même manière on ne demande pas à Dieu Seigneur délivre-moi Seigneur fais taire cette voie du rejet de la peur de la masturbation de la pornographie de la prostitution des perversions des débauches fais taire cette voie de la chorale il y en a assez délivre-moi de cette voie fais quelque chose il faut que ça s'arrête ah non ça ne marchera pas ça fait longtemps que tu fais ça ça ne marche pas non on doit bien prier je vais te l'expliquer mais ce n'est pas Dieu qui te débarrasse d'une voie qui te harcèle c'est toi qui vas devoir apprendre à engager la confrontation vis-à-vis de cette voie c'est toi qui vas devoir apprendre tu vas devoir lui montrer de quel beau tu te chauffes on dit Amen ce qui est marrant quand même avec l'expérience pastoral c'est de voir combien les forteresses c'est-à-dire les voix intérieures qui te molestent qui t'intimident qui te parlent ce qui est impressionnant c'est de voir comment la plupart des chrétiens sont zélés pour toutes sortes de combats spirituels sauf les combats contre les voix qui leur parlent à l'intérieur ils aiment attaquer le reste mais la voix qu'ils te parlent la plupart des chrétiens laisse-moi laisse-moi toi esprit de si je suis là avec toi laisse-moi je parle pas à toi je parle à un démon là-bas ils n'aiment pas qu'ils ont peur de se confronter tu vas la confronter tu vas la démolir tu vas démolir cette prison qui te retenait et tu vas sortir de là totalement libre tu n'entendras plus que la voix du Saint-Esprit est-ce que quelqu'un me suit donc pour plusieurs d'entre nous c'est une révision cet enseignement mais quoi que le Seigneur m'a donné de nouvelles approches pour comment on fait pour les renverser parce que tu vas la démolir est-ce que quelqu'un peut dire amen c'est ce qui pourrit le plus ta vie ça pourrit tes enfants des voix indésirées et indésirables des voix tu ne veux pas de cette voix mais elle est là avec toi toi tu essaies de positiver et tu dis que tout ira mal tu arrives à l'école tu arrives au travail tu ne connais personne sans même avoir encore fait la première journée de classe tu es sûr que tu vas te retrouver seul alors quand tu arrives à l'école et qu'il y en a qui se connaissent entre eux et que toi tu ne connais personne dans le groupe il y a déjà une voix qui te dit tu vois d'ailleurs un ils vont te regarder bizarrement et donc les gens te regardent juste naturellement en se demandant ah c'est qui celle-là on ne la connait pas toi tu te dis déjà la voix te dit tu vois comment ils te regardent je t'avais dit et la voix te dit n'essaie pas d'aller là-bas ils vont te rejeter n'essaie pas de les connaître ils vont te rejeter pourquoi la voix qui te dit ça fait longtemps depuis ta naissance papa t'a rejeté ou maman t'a rejeté on t'a rejeté là tu vas voir regarde ce qui va se passer et donc tu pars mais tu es déjà vaincu et tu vas vivre ce que tu penses à cause de la loi de l'attraction tu attires à toi les événements les opportunités les personnes qui sont en harmonie avec tes pensées dominantes et donc comme tu subis la voix de l'échec la voix de la peur la voix du rejet tu es sûr que l'année va mal se passer élève étudiant écolier chaque fois que tu commences un cycle nouveau avec des gens nouveaux dans un environnement nouveau il y a toujours cette voix là en fonction de ton expérience en fonction de ton passé il y a toujours cette voix pour beaucoup du rejet ça va mal se passer tu as échoué hier tu as raté les examens tu as raté le bac bon maintenant l'année arrive mais la même voie de l'échec en fonction de ton expérience tu n'as rien fait une voix te dit naturellement je te garantis tu vas échouer encore et toi tu décides si je vais réussir avec Dieu nous ferons des exploits car c'est lui qui est un un chantant et criant la victoire Christ est roi avec Dieu avec Dieu nous ferons mais c'est bien parce que au moins quand tu as ce soir une chanson tu as un son positif qui vient booster ta foi mais quand tu n'es pas connecté à la prière tu n'es pas connecté à la parole du coup toi il n'y a rien qui vient pour repousser cette voix qui te dit tu vas échouer voilà pourquoi il faut connaître la parole parce que c'est la parole qui te permet de dire ah non tu as menti ah non mais tu ne connais pas est-ce que quelqu'un me suit cet enseignement sur les forteresses j'ai l'impression que en vérité on y revient tout le temps en vérité on y revient tout le temps c'est parce qu'on ne dit pas forteresse on ne dit pas voix mais en fait c'est le combat de tous les jours le tentateur tous les jours tous les jours tu entends des voix tous les jours et puis c'est une voix de mensonge tout ce que Dieu dit elle contredit et pourquoi maintenant les chrétiens s'appuyer sur ah non non ce sont des réclamations là vraiment c'est ah oui parce que les forteresses ce sont je te dis les forteresses ce sont les prisons qu'il y avait en toi avant ta nouvelle naissance donc il y a des jolies il y a des voix l'esprit l'esprit a été délivré de la puissance des ténèbres l'esprit est sorti l'individu est sorti du royaume des ténèbres Dieu l'a amené dans son royaume mais son système de pensée son âme son cœur n'est pas sorti alors l'esprit est auprès de Dieu mais l'âme s'attend encore tout son tout son schéma de pensée à l'intérieur et tant que ce schéma de pensée à l'intérieur de toi il a la capacité de paralyser ta vie il ne peut pas t'empêcher d'être sauvé si tu meurs mais il a la capacité de paralyser ta vie ton âme ton souké de t'immobiliser afin que jamais tu n'accomplisses le but pour lequel Dieu t'a suscité tu vas rester là si tu meurs tu vas aller au ciel peut-être mais tu n'avanceras pas non bien aimé toi tu vas avancer toi tu vas avancer Amen alors comment concrètement on fait donc pour démolir ses voies intérieures comment on fait pour renverser ses forteresses pour faire taire ses voies qui a déjà entendu ses voies dans la vie laisse moi regarder laisse moi regarder regardons les hypocrites et les menteurs oh non parce que moi je n'entends tout homme a déjà écouté ses voies toute femme tout le monde tout le monde homme dès que tu vois c'est moi un poster tu n'as même pas vu la tête tu vois c'est moi une chambre si vous êtes comme ça il y a déjà une voix qui t'a parlé c'est pas toi non c'est pas toi c'est la chair la chair c'est pas toi et la chair il y a inimitié c'est à dire il y a ta nature pécheresse là qui fait partie de toi voilà pourquoi il utilise le mot jeu et quand ton esprit dit ah non 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 Dieu a dit tu seras saint car je suis saint tu as une voix qui dit m'en fout je vais mater une voix dit non 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 et tu entends une voix qui siffle tu l'étais toi je suis en jeûne et prière de 40 jours jeûne et prière de 40 jours la voix n'en a rien à faire c'est ça là c'est pas un démon c'est ta chair sauf que ta chair est corrompue elle fait partie de la trilogie de Satan la chair le monde et le diable bon si tu suis tu dis Amen alors comment on triomphe de ces voix de ces prisons alors ça va s'appliquer à tout à la paresse à la peur au rejet à la colère à l'impunicité à la culpabilité à la pauvre estime de soi à l'apitoiement la voix de l'apitoiement toi toi alors toi tu as tellement souffert tu as été abusé physiquement verbalement sexuellement tu as toujours quand tu as subi ce genre d'expérience là cette expérience a donné a ouvert la porte à l'esprit d'apitoiement t'as dit qu'on t'a pas abaissé c'est toi qui t'abaisse on t'a pas rabaissé tu te rabaisse tout seul mais c'est pas toi qui te rabaisse c'est une voix qui te dit tu vois donc toi où que tu ailles automatiquement tu prends le dobo aussi on ne t'a même pas demandé tu veux en fait offrir un cadeau et une voix te dit non tu ne mérites pas je ne mérite pas je ne mérite pas je ne mérite rien je ne mérite rien mais alors meurs alors si tu mérites rien mais je mérite rien mais non ne meurs pas mais démolis cette forteresse c'est terrible c'est terrible alors comment on fait premièrement mais je veux dire que le premier moment j'ai sept principes je vais uniquement le premier aujourd'hui donc après on va continuer sur les autres parce qu'il faut quand même qu'on prenne le temps parce que c'est un combat j'en ai assez de voix les gens prisonniers des forteresses comment on fait premièrement pour démolir les forteresses et procéder à leur arrestation c'est ce que Paul dit quand il dit tout à l'heure quand il dit nous nous emparons de toute pensée pour l'emmener captive dans la version du 28 second ça veut dire que tu dois procéder à l'arrestation hé toi là viens ici tu dois l'attraper hé toi vois de la peur vois de l'impunicité vois du rejet vois de l'apitoiement tu dois lui parler tu vas apprendre à lui parler Seigneur je te demande te livre moi de ça non tu vas lui parler oh t'inquiète pas elle va dégager oh la la t'inquiète pas elle va dégager quel que soit même l'esprit de sorcière l'homme fort là hé ton familial là je suis à moi tu es à moi on t'a donné à moi je suis là je suis là tu vas voir bon il y en a beaucoup ils n'entendent plus la voix déjà mais il y en a d'autres le combat est encore là toi tu vas apprendre à pratiquer ce qu'on appelle la résistance au diable il va céder il n'y a personne qui peut t'enfermer le sang a été versé pour ma sortie tu vas me garder enfermé non non ah non non ah non ah non non tu sors de la pauvreté tu sors du manque tu sors de la galère tu sors de la disette tu sors des maldictions tu sors ah alors comment on sort comment on fait pour les démolir alors la première tu vois c'est là où c'est différent par rapport à ce que j'ai enseigné l'année dernière il y a plus d'un an c'est qu'il m'a dit pour sortir d'une prison intérieure d'une forteresse il faut déjà reconnaître que tu es dans cette prison c'est là où c'est subtil tu dois déjà reconnaître que ta vie est enfermée vers une prison parce que j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui sont enfermés dans une prison dans une forteresse dans un système de pensée mais ils ne savent pas discerner quelle est la prison qui les retient captifs comment veux-tu que la parole vienne te délivrer d'une prison où tu ne sais même pas que tu es là-bas il faut déjà identifier reconnaître que tu es dans cette prison est-ce que quelqu'un me suit ? est-ce que quelqu'un me suit ? il y en a plusieurs qui ne savent pas discerner quelle prison par exemple tu ne peux pas être libéré de la paresse si tu ne sais pas que cette prison de la paresse est en toi non je ne suis pas paresseux si c'est une prison quand je vois comment tu te lèves quand je vois le temps que tu mets pour te lever tu pratiques tout ce qu'on a vu la semaine dernière dans le proverbe un peu d'assoupissement un peu croiser les mains pour dormir et il dit la pauvreté et tu me dis non non je ne peux pas parler tu vois tu es dans le déni on ne peut pas te sortir d'une prison lorsque tu es dans le déni de cette prison parce qu'une fois que tu vas reconnaître tu vas appliquer la règle numéro 2 mais tu dois déjà reconnaître que c'est une prison parce que beaucoup c'est l'orgueil ah non moi je prie on peut prier Israël a prié pendant 40 ans ils étaient 40 ans dans les prisons toi tu es sorti au nom de Jésus non mais est-ce que quelqu'un me suit est-ce que quelqu'un comprend il faut déjà reconnaître la prison et il y a beaucoup de gens que j'ai vu ils sont emprisonnés mais ils ne savent pas ils sont dans le déni il y en a qui se nomment plus matures qui ne le sont bon par exemple juste pour illustration je parlais avec une de mes filles une soeur mais qui est mature mais qui est solide qui est consistante une soeur irréprochable c'est-à-dire tu ne peux rien lui reprocher rien je te dis bien rien mais il s'est passé un truc bizarre alors pardon je dis ça pour illustrer je n'affiche personne mais c'est juste pour édifier parce que moi-même ça m'a interpellé mais j'ai des histoires comme ça j'en ai plein j'en ai tellement d'ailleurs je ne sais pas laquelle raconter j'en ai plein alors là c'est irréprochable mais quand il faut parler avec le pasteur elle est tétanisée et puis elle est toujours lointaine toujours distante et tu vois les gens de personnes qui plus je suis loin de l'autorité mieux ça vaut alors ça n'a pas commencé à y cesser quel que soit les endroits où elle était elle est mieux quand elle est loin de tout ce qui représente l'autorité et même quand tu fais bonjour ma chère ma chère ça va tu veux taquiner oui oui juste après tu viens mais on est ensemble maintenant mais tu sais qu'elle t'aime bien et tu l'aimes beaucoup elle t'aime beaucoup mais elle est loin alors pour pas tout donner en détail elle a quand même réalisé qu'un jour elle a l'impression qu'il y avait un problème parce que elle ressentait quand elle sent qu'elle a envie de se rapprocher de son père spirituel elles sont des espèces d'angoisse des espèces de palpitations des espèces de surfroides d'angoisse mais quand même elle m'a malin capable d'expliquer mais c'est juste je veux bien j'aime bien je veux bien mais palpitations angoisses surfroides alors quelqu'un lui a dit mais il faut que tu me parle quand même au pasteur donc elle m'en a parlé elle est venue me voir on en a parlé puis elle me dit je sais pas à quoi c'est dû mais c'est pas normal en fait et je vous dis pas tout elle me dit mais c'est pas normal je sais pas comment mais c'est pas normal parce que je lui avais envoyé un mot pour son anniversaire ne me demande pas de faire ça pour tous les anniversaires s'il te plaît bon je lui avais envoyé un mot pour son anniversaire et parfois quand j'écris moi j'écris beaucoup pendant que je suis en train de prier et puis je reçois des pensées donc j'ai dit mais j'ai dit ce que je percevais et c'était exactement ce dont elle voulait parler elle m'a dit ça tombe bien parce que là il faut qu'on parle elle me dit mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc là cette angoisse à l'intérieur alors elle me dit mais je crois que c'est c'est la je suis tétanisé c'est la peur j'ai dit ah ok mais cette peur elle vient d'où non mais et puis après elle commence à me raconter l'histoire avec son père son père est quelqu'un de méchant son père injurait tous les enfants son père rabaissait tous les enfants son père critiquait ses propres enfants son père reportait sur ses enfants la frustration de ses propres échecs et quand il était à l'échouer il avait toujours une parole d'échec et de découragement pour tous les enfants filles comme garçons tout le monde et ils ont grandi comme ça ils ont grandi comme ça et ça a mis de la haine dans son coeur pour son père à un certain âge elle a quitté la maison avec sa mère mais elle en est arrivée au moment à un stade où elle n'a pas envie de voir son père si elle marche dans la ville parce qu'à un moment papa et maman sont séparés elle a suivi la maman si elle voit son père sur un trottoir c'est pas qu'elle avait peur c'est juste qu'il y avait du refoulement et puis moi je lui dis en t'écoutant parler je ne vois pas la prison de la peur moi je vois la prison du mépris elle dira non, non, non non, non c'est pas un jugement bon ok on va lever le mot je vois le dédain il te dégoûte parce que quelque chose qui te dégoûte c'est quelque chose que tu repousses et puis quand je commence à lui démontrer c'est pas la peur c'est le dégoût et puis après quand elle l'expose elle continue l'explication elle m'explique mais il fait ça même aujourd'hui il n'a jamais changé je dis est-ce qu'il t'a demandé pardon elle ne me dit jamais il a mort récemment il a fait ça aussi avec ma soeur elle est partie là-bas elle est sortie de la maison abattue, découragée il ne change même pas je lui dis tu vois il te dégoûte tu as demandé pardon quand tu acceptes le Seigneur tu as demandé pardon à Dieu oui et tu as demandé pardon à ton père j'ai dit mais est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour ton père pour sa folie pour elle me dit non pas vraiment j'ai dit ce qui t'anime là ce que je discerne là c'est le dédain sauf que ce dédain avec le père biologique a fait rentrer quelque chose qui te fait repousser tout ce qui incarne les pères or quand Dieu veut te transférer une grâce le manteau parce que tu as ton onction parce que je lui ai dit en fait je vois ton potentiel est beaucoup plus grand qu'est-ce que tu manifeste je vois quelqu'un qui craint Dieu qui a son onction mais qui opère avec ses seules capacités mais qui tu sais il y a des gens et nous on est nombreux comme ça tu sens que tu crains Dieu tu sens que tu es ouin tu sens que tu as l'onction tu sens que tu es zélé mais les exploits que tu as accomplis prouvent que tu n'es pas escorté par un certain type de manteau parce que quand à la grâce à l'onction qu'il y a sur ta vie vient se positionner le manteau qui avait sur les pères la dimension dans laquelle tu opères avec ton potentiel elle explose et je peux voir quand quelqu'un est brillant il aime Dieu mais je sens que tu opères avec ta force parce que Dieu ne t'a pas transféré encore l'héritage des pères parce que quand est-ce que quelqu'un me comprend parce que tu as besoin de la grâce des pères pour opérer à une dimension supérieure je parle des pères pas forcément biologique je parle des pères dans le sens de ce qu'ils ont accompli je parle dans le sens de l'autorité qui les accompagne tu as besoin de l'autorité qui accompagne les Moïse de ta vie quand tu es Josué tu as besoin du manteau de Moïse pour t'aider à triompher dans la vallée et c'est ça que je percevais bref en parlant avec elle j'ai découvert qu'elle n'avait pas identifié la forteresse et c'est quand j'ai fait la démonstration poussée par l'esprit de sagesse qu'elle a dit mais c'est ça et je vais dire ce comportement avec le pasteur dans la ville où j'habitais avant avant que je vienne à Paris je vais dire le même comportement j'étais loin mais en fait ta distance t'empêche la connexion et la connexion empêche la transmission et donc tu as quelqu'un qui est brillant qui a du talent mais qui est ordinaire et banal pourquoi ? parce que la forteresse là c'est pas le rejet c'est le refus c'est pas qu'elle méprise les pères en général non très respectueuse mais le dédain des pères te pousse à éloigner les personnes auxquelles tu veux te connecter pour effectuer une transmission tout ça pourquoi ? parce que tu es prisonnier d'un système de pensée d'une forteresse le dégoût mais ça j'en vois tout le temps ce que j'essaie de vous dire à travers mon exemple c'est que beaucoup de gens ne savent même pas ce qui les tient prisonniers ils ne savent même pas identifier comment peux-tu sortir d'une prison que tu n'as pas identifiée ? est-ce que quelqu'un m'a échoué ? c'est pourquoi il faut prier la prière du psalmiste dans le psalm 139 au verset 23 il faut demander à Dieu Seigneur sonde-moi pénètre mon cœur examine-moi pénètre les pensées qui me bouleversent révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas tu dois demander à Dieu expose tu as dit dans ta parole invoque-moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas parfois tu es mal à l'aise mais tu ne sais pas c'est quoi l'origine c'est quoi la racine demande à Dieu de te révéler les choses cachées que toi tu ne connais pas est-ce que quelqu'un me comprend donc mon point c'est de te dire que certaines fois souvent les forteresses ne sont même pas connues les prisons qui te retiennent tu ne les connais même pas mais d'autres aussi parfois tu les connais mais tu penses que c'est un défaut alors que ce n'est pas un défaut c'est une prison et beaucoup attribuent beaucoup mettent le qualificatif mauvaise habitude ce n'est pas une mauvaise habitude c'est une prison dès lors que tu veux sortir et qu'à chaque fois tu sors et tu reviens en arrière sur les plus mauvaises habitudes c'est une forteresse c'est une prison intérieure et dans cette prison intérieure tu as des geôliers qui font entendre des voix intérieures est-ce que quelqu'un me suit donc une fois que tu demandes de te révéler les choses cachées que tu ne connais pas et qu'il te montre que ça c'est une prison qui te retient l'apitoiement c'est une prison tu vois la mauvaise estime personnelle c'est une prison tout ce qui t'empêche de pratiquer la parole de Dieu c'est un faux raisonnement donc c'est une forteresse la question en ce qui te concerne c'est laquelle une fois que tu l'as identifié tu l'as demandé pardon à Dieu parce que tu as laissé cette prison subsister en toi depuis trop longtemps la personne dont je te parle mature quasiment 20 ans dans le Seigneur prisonnière et c'est quand on a parlé quand elle a réalisé après on a prié après elle a pleuré la forteresse a été renversée je lui dis à partir de ce je lui dis tu ne l'entendas plus cette voix mais en vérité en vérité non écoute moi en vérité en vérité c'est même pas compliqué en fait tu sais les voix intérieures en vérité ce sont des hommes forts mais en fait ils ne sont pas forts parce que Jésus Christ ils ont été vaincus dépouillés la seule raison pour laquelle il est fort c'est parce que tu ne lui parles pas tu le laisses t'escorter et puis il te murmure et puis il te met au sol il te met baisse le dos allez mais une fois que tu l'as identifié une fois que tu l'as identifié tu as déjà fait le plus gros du travail une fois que tu l'as identifié tu arrêtes de de moudiller les gens tu commences à regarder en arrière qui me parle là ? ah c'est toi je me retrouve vers toi j'arrive tu arrives je t'ai dit que tu arrives si on a encore on arrive quelqu'un dit amen donc l'Esprit m'a dit la tristesse c'est une forteresse c'est pas juste une émotion l'émotion de la tristesse c'est ça qui est passager mais dès lors que ça devient une habitude ça devient une prison c'est devenu une prison tu l'as hébergé tu l'as autorisé en toi donc reconnais tu vas dire Seigneur vraiment tu sais j'ai perdu mon père et ma mère arrête ça j'ai perdu mon mari et ma femme j'ai perdu mon enfant tu l'as dit Seigneur je demande pardon parce que je reconnais que ça c'est une prison dans laquelle au début c'était une émotion mais je l'ai laissé s'installer brique après brique brique après brique j'ai ruminé la chose j'ai ruminé la situation j'ai tellement ruminé que maintenant j'ai construit non j'ai pas construit j'ai laissé construire en moi une prison dont je suis maintenant devenu l'otage et l'esclave et quand je veux sortir j'ai maintenant du mal à sortir parce que la voix intérieure quand je veux sortir non mais c'est bon j'ai assez donné avec l'amertume c'est bon j'ai maudit les gens pendant longtemps j'ai maudit Dieu maintenant c'est bon je veux sortir et quand tu veux sortir c'est une prison mais t'inquiète pas elle a été vaincue elle est tombée elle tombe et elle tombera ah quelqu'un me dit amen tu dois une fois que tu as identifié tu dois demander pardon à Dieu pour avoir autorisé ça parce que beaucoup ne se rendent pas compte que la peur est un péché le doute est un péché la tristesse dans laquelle tu demeures est un péché la colère ça tu le sais c'est un péché sauf qu'il y en a l'inquiétude c'est un péché les soucis c'est une prison quand c'est ponctuel ça va quand ça demeure c'est une prison et la plupart des gens demandent à Dieu Seigneur agit manifeste ta gloire mais ils ne prennent pas le temps de demander à Dieu pardon parce que je reconnais que j'ai laissé une prison se construire en moi avec ma collaboration je te demande pardon je me suis fait piéger parce que les prisons les forteresses se construisent toujours par la ruse généralement on ne fait pas exprès c'est toujours une voix qui vient te consoler tu penses que ah tu as tellement souffert je suis la voix de l'apitoiement oh lamente-toi alors tu passes t'en toi à te lamanter à te lamanter à faire pitié et tu fais ça parce que la voix te dit que plus tu feras pitié genre la mendicité tu vois pas physique mais il y en a c'est la mendicité émotionnelle donc tu fais pitié parce que tu te dis que si tu fais pitié on aura pitié de toi et si on a pitié de toi on va te donner les choses on va te donner accès à cause de ta pitié le problème c'est que la pitié va te faire fermer beaucoup de portes et va te faire attirer les gens qui vont toujours abuser de toi et te manipuler alors quand tu reconnais que c'est une prison tu vas demander pardon à Dieu tu t'es laissé séduit séduit Seigneur je demande pardon j'ai laissé ça être assis en moi et quand tu fais ça ne dis pas à Dieu Seigneur j'ai laissé ça parce que j'avais une bonne raison de laisser ça là tu es en train de donner maintenant une excuse une raison un raisonnement chaque fois que tu essaies d'expliquer à Dieu pourquoi oui mais Seigneur la colère est en moi mais c'est parce que il l'a fait il l'a fait tu es en train de donner à la colère une bonne raison de ne pas partir mais de encore rester chaque fois que tu donnes une raison même s'il y a un fait réel chaque fois que tu dis la colère la colère est là Seigneur c'est à cause de ce qu'il a fait sous-entendu je suis pas responsable tu es en train de donner à la colère l'autorisation légale de continuer de te garder dans sa prison et de continuer de monter des briques quand tu demandes pardon à Dieu ne donne jamais d'excuses ne donne pas d'explications Dieu connait toutes choses quand tu demandes pardon à Dieu demande pardon à Dieu reconnais simplement que Seigneur je n'ai pas veillé je n'ai pas été vigilant j'ai laissé les circonstances me polluer et me rendre amer et me rendre triste et me rendre abattu et me rendre jaloux et me rendre impudique j'ai laissé les abus de mon enfance les abus sexuels me transformer en si j'ai laissé les abus que j'ai connus dans mon enfance à travers ces abus il y a des entités qui sont rentrées et je les ai laissées construire leur raisonnement leur prison intérieure de toutes les formes de débauches sexuelles je ne suis pas une victime je suis responsable de ce qui se plante ce qui se construit à l'intérieur de moi parce que tu m'as dit garde ton coeur plus que toute autre chose garde lui il vienne les sources de la vie je demande pardon parce que dans l'époque de mon enfance je n'ai pas gardé mon coeur et aujourd'hui je réalise qu'à l'intérieur de moi il y a ce système de pensée il y a cette manière de faire que je ne veux pas je demande pardon je refuse de donner des excuses parce que dès que tu donnes une excuse c'est une raison tu donnes à cette forteresse l'autorisation de rester tu lui donnes un droit d'asile mais dès que tu dis je refuse de donner des excuses il n'y a rien qui justifie il y a une raison hier je donnais mais aujourd'hui je reconnais qu'il n'y a rien qui justifie puisque je suis environné d'une nuée de témoins aussi de gens qui ont traversé ce que j'ai traversé mais qui n'ont pas laissé ces prisons être construites à l'intérieur d'eux donc la laisser construire en moi n'était pas une fatalité je connais des gens qui ont traversé des épreuves des douleurs des malheurs mais qui ont gardé la joie en tout temps alors moi je ne suis pas une victime je suis responsable et je n'ai pas été vigilant je te demande pardon père je te demande pardon les murmures c'est une prison critiques c'est une prison calomnie des gens c'est une prison l'aigreur tout ce qui demeure et qui est récurrent est devenu une prison est-ce que tu me suis ? mais l'humilité de le reconnaître parce que le proverbe 28 dit celui qui reconnaît celui qui cache ses transgressions ne prospère pas mais celui qui les reconnaît et les délaisse obtient miséricorde tant que tu es dans le déni tu n'es pas visité par Dieu et moi je vous dis la raison pour laquelle beaucoup de gens sont prisonniers des forteresses la première raison c'est parce qu'ils sont dans le déni je te dis que toi tu critiques les gens non moi je ne critique pas si tu parles mal des gens tout le temps oui mais c'est parce que les gens sont hypocrites tu viens de donner une raison un raisonnement parce que moi aussi j'ai rencontré des gens hypocrites mais j'ai appris à ne pas les critiquer quelqu'un me suit ? dès que tu donnes une raison pour justifier ton comportement la forteresse l'esprit qui agit derrière va demeurer la forteresse va demeurer il ne faut jamais donner une excuse la première raison là je suis sur le point numéro un la première raison pour laquelle les gens restent prisonniers pendant trop longtemps c'est parce qu'ils vivent dans le déni quand tu leur dis toi tu es prisonnier de ça oh non pas moi mais pourquoi tu es toujours aigri tu critiques toujours les gens c'est là tu es tu es tu es prisonnier de la merde ah non pas du tout moi j'aime les gens je suis désolé mais c'est parce qu'il y a des gens que je ne supporte pas c'est pas vrai et donc tu vois dès que tu es dans le déni on ne peut pas te sortir la miséricorde ne peut pas te localiser pour que la miséricorde te localise il faut que tu reconnaisses c'est de l'abonnance du coeur que la bouche parle quand ta bouche parle c'est toujours la même manière de parler et toi tu dis non c'est pas vrai mais ta bouche te trahit ton langage te trahit ton langage fais reconnaître la forteresse qui te tient ton comportement fais reconnaître la forteresse qui te tient il y en a nombreux vous êtes là tu es prisonnière de la forteresse de la séduction tu ne te masturbes peut-être pas tu ne couches peut-être pas mais quand tu t'habilles tu sais tout le monde s'habille mais tout le monde ne s'habille pas avec les mêmes voix non 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 c'est vrai tout le monde s'habille certains s'habillent bien d'autres s'habillent bien mais ce n'est pas la même voix qui les habille il y en a ils s'habillent bien c'est juste ça ne t'explique ce que je porte aujourd'hui et puis ils te donnent un habillement décent tout ça il n'y a pas de problème tu sors tu viens d'habiller mais il y en a d'autres quand tu t'habilles il y a cette voix là dérange un peu parfois tu choisis une tenue quand tu regardes la tenue quand tu regardes le miroir l'esprit a rendu témoignage de ton esprit ce n'est pas un habillement qui convient à la sainteté mais il y a une autre voix qui a riposté un peu seulement non c'est pas trop voyant mais ça c'est une fois mais quand c'est tout le temps et quand tu t'habilles une voix te parle et puis des fois quand tu marches dans la rue une voix te fait comprendre que si tu n'as pas une certaine allure quand tu marches tu vas rester célibataire comme ça si tu veux attirer quelqu'un il faut que ta démarche change donc du coup tu es enfant de Dieu mais ta manière dont tu marches et parfois même en fait parfois même pour les autres tu peux marcher normalement c'est pas ce que tu fais c'est la voix qui te parle juste un tout petit peu encore déhanché donc tu marches quasiment au normal mais il y a une voix qui attend de commander ta démarche donc elle te dit ouais mais là fais un peu bon nous les frères on n'a pas vu aïe 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 nous on n'a pas vu mais toi tu sais quelle est la voix tu le sais le problème c'est que tu te dis non c'est pas trop grave ce que tu ne réalises pas c'est que cette voix là c'est la voix de la sirène cet esprit là va t'accompagner un elle va bloquer ton mariage et si tu te maries elle va détruire ton mariage la plupart des gens ça c'est mon expérience pastoral sont prisonniers parce que un soit ils ne dissonnent pas quelle prison les enfermer mais beaucoup ça ne le dénie ils ne veulent pas admettre à cause de l'enginter dans le Seigneur je suis quand même c'est pas normal que j'ai encore ce truc là alors non 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 c'est pas ça et tu restes esclave et il y a des choses qui t'attendent dans ton destin que cette forteresse là va saboter ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus incline la tête waouh c'était le point numéro 1 les autres là ils sont forts c'est le début j'ai commencé doucement hein mais descends descends sois humble sois humble reconnais celui qui cache ses transgressions ne prospère pas celui qui les avoue elle les délaisse la petite miséricorde moi je ne peux pas te dire les voix que tu entends je ne les connais pas mais toi tu sais il y a une puissance dans l'humilité incline la tête et humilie-toi oh Dieu crée en moi un cœur pur oh Dieu crée en moi un cœur pur oh 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 Dieu crée en moi un cœur pur renouvel renouvel élève la voix là où tu es examine-toi dis à Dieu sonde-moi sonde-moi oh examine-moi examine mes pensées examine les profondeurs de mon être abat examine-moi mets la torche de la parole mets la lumière de ta parole le son de moi ta parole est vivante et efficace plus tranchante tu n'es perdue l'autre tranchante qu'elle juge les sentiments et les pensées de mon cœur expose les prisons abat tu ne peux pas me délivrer d'une prison que je refuse d'admettre abat je t'en supplie expose oh Dieu il est hors de question que je reste prisonnier de la moindre forteresse ah non un seul sera ma forteresse un seul va me barricader de sa grâce comme d'un bouclier ça ne sera pas l'esprit d'impulicité ça ne sera pas l'esprit d'apitoiement ça ne sera pas l'esprit de mélancolie de tristesse de lamentation de dépression de suicide de mort non ni l'esprit d'addiction de dépendance je reconnais que je suis prisonnier d'une prison intérieure et je le reconnais à des voix qui me parlent ces voix qui te parlent ce sont des geôliers reconnais-le oh Dieu crée en moi un coeur plus oh Dieu oh Dieu crée en moi un coeur ne me laisse pas avec un coeur faux un coeur hypocrite un coeur de comédien un coeur d'acteur un coeur ignorant un coeur de délit non je t'en supplie rabat oh donne moi un coeur vrai donne moi un coeur sincère donne moi un coeur rempli de ta lumière rabat oh Dieu crée en moi un coeur plus est-ce que tu es en train de supplier oh Dieu je te demande pardon pour ma tendance à critiquer pour ma tendance à être amère je te demande pardon pour la colère pardon la masturbation les immoralités sexuelles sur toute leur forme je sens des prisons bien aimé je te demande pardon pour la peur le rejet l'habitoiement l'esprit de tristesse d'abattement tout ce qui est devenu récurrent est une forteresse une prison il y a un geôlier qui te parle avant de parler au geôlier tu dois d'abord venir devant Dieu parce que la miséricorde de Dieu a besoin de te localiser et la miséricorde ne te localise pas tant que tu n'as pas reconnu au geôlier au geôlier Renouvez, renouvez en moi, un esprit bien disposé. Oh, abbas, sonde-moi, 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 sonde-moi en moi, un esprit bien disposé. Oh, Dieu, mets en moi, un cœur pur. Oh, purify my heart, oh God, oh, je t'en supplie, sonde-moi, 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 sonde-moi. Que l'oreille purifie mon cœur, en moi aussi pur, en moi aussi pur, abbas aussi pur que l'eau. Feu, 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 tu prends-la. Allez, fonde-moi, explore-moi, examine les profondeurs de mon cœur, de mon air, de mon inconscient, de mon subconscient, de ma conscience, de mon intuition, je t'en supplie. Feu, 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 ne me laisse pas là où je suis. Oh, révèle les choses cachées dans ma vie. Je n'ai pas la paix. Ton ennemi, c'est une forteresse. L'ennemi de ta destinée, c'est un système de pensée habilement plantée en toi avant ta nouvelle naissance. Je n'ai pas la paix. ténèbre, expose les ennemis de mon destin, expose les ennemis de ma lumière. Feu, 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 expose. Je demande pardon, je demande pardon, je ne donne pas d'excuse. Je ne dis pas que c'est à cause de ma femme, ce n'est pas à cause de mon mari, c'est à cause de moi-même. Je n'ai pas veillé sur mon cœur, j'en te demande pardon. Je n'ai pas monté la gamme, oh, je te demande. Je me suis laissé séduire par la voix du menteur, par une voix manipulatrice, séduitrice, une voix d'engarement. Je demande pardon pour la haine que j'ai acceptée, la colère, le ressentiment envers mon mari, envers ma femme. Oh, je demande pardon, je ne donne pas d'excuse. Je n'ai pas qu'une excuse, je n'ai qu'un désir, c'est toi, je te prie, feu. Feu, 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 feu. Oh, je te prie, purifie mon cœur selon ta parole. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Je renonce, je renonce, je renonce à la manipulation, je renonce à l'amertume, je renonce à l'appuie d'oiement, je renonce à la colère, je renonce à la jalousie. Je ne dis pas, c'est parce qu'il m'a tromper, non ? Je renonce à la jalousie, c'est une faute heureuse, je renonce au rejet, je renonce à la culpabilité, je renonce au découragement, je renonce à la tristesse, je renonce, je renonce, je renonce à la pauvreté. Je renonce à l'aigreur, je renonce aux critiques, je renonce aux calomnies, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Et que ta miséricorde localise ma vie selon ta promesse, tu as dit si, celui qui casse les transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Que ta miséricorde triomphe du chuchement, que ta miséricorde localise ma vie et ne laisse pas ma vie où elle est, ne laisse pas ma vie enfermée, ne laisse pas ma vie dans les forces, ne laisse pas ma vie dans les sépultes, ne laisse pas ma vie au niveau où elle est, je reconnais. Et maintenant je t'implore, purifie mon cœur, répand ta miséricorde, répand ta miséricorde. En fait, je refuse de blâmer, il y en a qui accusent le Covid, c'est à cause du Covid que je me suis refroidi. Ah non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, il y en a qui pendant le Covid se sont renforcés, ils se sont sentis bouillants, ils se sont sentis fervants. Le Covid n'est pas le problème, le problème c'est ton cœur. Sans des excuses, sans des explications, sans des raisonnements, c'est à cause du Covid que je n'ai plus envie de servir. C'est faux ! C'est parce que la faute résolée de la tienneur, la faute résolée de la négligence, c'est installé en toi. Mais renonce ! Et reconnais, et renonce, et renonce, et renonce, enfin ! Irallis-moi de la tête aux pieds, consomme-moi, restes-lui mes cours, enfin ! Feu du fond d'œuf, je n'ai qu'un métier, feu du fond d'œuf. Abba, nous te prions, je n'ai qu'un métier, désir. Abba, nous te prions, je n'ai qu'un métier. Ce sont ces voix. Ce n'est pas ce que les gens disent à ton sujet qui te fait du mal. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu entends toi-même qui t'accompagne. Au toilette, la voix t'accompagne. Au travail, dans les transports. Ton pire ennemi, ce n'est pas ce que quelqu'un t'a dit. C'est ce que la voix là te dit. Et c'est un mensonge. C'est ça ton pire ennemi. Tu es dans la saison où Dieu a commencé une œuvre. Mais toutes les voix qui combattent ton destin. Parce que ces voix combattent ta joie, elles combattent ta foi, elles combattent ton humilité. Elles combattent ton destin. Ton problème, ce ne sont pas les hommes. Mon problème, ce sont les voix qui parlent en toi. Parce que les hommes, qu'ils soient contents ou pas, ils ne peuvent pas te stopper quand le Seigneur te remplit, te conduit et te moindre. Et la nuit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils ne peuvent rien te faire. Ton ennemi, c'est la peur, c'est l'amerture. Ce sont ces voix qui viennent à annuler la parole de Dieu. Mais tous ces ennemis de ton destin seront mis à nu et délogés de ta vie. Et tu vas découvrir qu'au milieu des ténèbres, c'est-à-dire que tu es environné dans des gens qui ne t'aiment pas, mais tu verras que Dieu va toujours disposer le cœur de certaines personnes qui vont reconnaître sa lumière en toi et qui vont t'aimer. En fait, tu n'as pas besoin que le monde entier soit avec toi, soit pour toi et t'aime, pour prier et réussir ton destin. Par contre, tu as besoin de te débarrasser de ces voix. Je t'annonce qu'aucune ne restera. Il y en a qui sont tombées, celles qui demeurent là, elles vont lâcher, mais restent connectées à la parole. Et laisse le Saint-Esprit t'emmener. Ton destin va s'accomplir. Ta vie va resplendir. Ta lumière brillera. Au milieu des ténèbres, les ténèbres seront mis à ne pas t'encaisser. Ils ne te supportent, ils ne te haïront, mais ils ne pourront pas t'empêcher d'émerger. Ton ennemi, ce n'est pas ce que la femme l'a fait. C'est la voix qui est rentrée en toi, après ce que les gens ont fait et que tu as accepté. C'est ça ton ennemi. Seigneur, merci pour ta parole que tu envoies pour nous guérir, pour nous délivrer des fosses, des prisons, des forteresses. Qui sont là depuis trop longtemps. Sauf que tu as entendu la voix de nos supplications. Et notre destin a été enfanté par la prière. Et maintenant, Dieu vient déloger, exposer et déloger ces forteresses. Parce qu'elles sont les voies intérieures. Une fois que le destin a été enfanté, qu'ils vont dire non, je vais l'empêcher d'aller, de réussir sur la route de son destin. Ces voies échoueront lamentablement au nom de Jésus, à cause de sa grâce, de sa parole qu'il envoie, et de l'assistance de son esprit. Amen. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Avec l'action de grâce. Amen. 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 Bien-aimé. Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, mais je vous donnerai du repos. Si Jésus te propose du repos, parce qu'il sait que tu es fatigué à l'intérieur, est-ce qu'il te fatigue ? Ce sont ces voies-là, qui corrompt tes émotions, qui corrompt tes sentiments, qui corrompt tes pensées, et qui te pressent à faire des choses que parfois tu n'as pas envie de faire. Pour sortir de là, il faut commencer par Jésus. C'est lui. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Veux-tu venir à lui ce matin ? Tu n'es jamais venu à lui ? Ou alors, tu l'avais connu, mais tu as abandonné sa main. Et tu veux revenir à lui ce matin ? Alors, incline la tête. Et fais cette prière simple. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Ramène-moi à toi. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sur la base de cette prière, je crois que tu rentres en moi et que tu prends les règnes de ma vie. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, tu as fait cette prière. Si tu es connecté en présentiel, c'est une prière simple, mais elle change ta vie. Parce qu'elle permet à Jésus de rentrer officiellement et de prendre les règnes de ta vie. Si tu l'as fait avec un cœur sincère, crois qu'il est rentré et à partir d'aujourd'hui, il va prendre les règnes de ta vie. Et nous, on peut juste t'aider, te prendre par la main, parce qu'il y a plusieurs années, on a fait ce même genre de prière que toi et on nous a pris par la main et on nous a aidés à comprendre et à avancer nous aussi dans le chemin de la foi, avec Jésus, dans le chemin de notre destinée et de l'éternité. C'est ce que la famille en Pâques Sainte-Chrétien veut faire avec toi. Qu'il y ait une église connectée à côté de chez toi où s'il n'y a pas d'église et on a la grande famille qui se sert en ligne qui sera ravie de te compter parmi les siens. Tout ce qu'il te faut, c'est envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran et on va te recevoir juste après ce culte dans une salle. Alors, si c'est en présentiel, tu seras reçu, tu peux même sortir dérangé déjà. Si tu es là ou dans une église connectée au sein de la voie, rapidement, sors dérangé, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est personnel. C'est entre Dieu et toi. C'est personnel. La Bible dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, sors dérangé pendant qu'on acclame pour les encourager. Et si tu es connecté depuis ICC chez vous, alors mon frère, ma soeur, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran et toi aussi, tu seras reçu tout à l'heure dès que le culte sera fini dans une salle de réception sur Zoom. on te recevra. Amen. Amen. Seigneur, nous te prions et tendons la main vers le ciel pour ces personnes. Nous te remercions pour nos bien-aimés qui ont fait cette prière ce matin. Tu as dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, qui se répand, qui se répand. Merci Seigneur. Le ciel est dans la joie parce qu'il y a au moins une personne connectée au Zoom de ma voix, quel que soit l'endroit, qui a accepté de revenir à la maison. Il y a un perdu qui a été retrouvé et en cela nous te rendons grâce. Nous prions que ta main demeure sur ces bien-aimés, que tu leur révèles ton amour, que tu les fortifies par ton esprit dans leur homme intérieur et que tu leur donnes la grâce de devenir des disciples affermis de Jésus-Christ. merci Père. Que ta main qui est sur nous soit sur tous ceux qui ont fait cette prière ce matin pour les escorter, pour les conduire comme tu nous conduis et tu nous escortes chaque jour dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oui mon frère. Amen. Mettez-le debout. Mettez-le debout. Laisse-le. Ne le bouscule pas. Ne le bouscule pas. Doucement. Voilà. Doucement. Doucement. Veuillez rejoindre sur ma gauche mon frère. Sur ma gauche on va prendre soin de toi. Allez on acclame le Seigneur. Tous ceux qui dans les églises connectées sont de ma voix sur internet ont fait cette prière. Nous renomons grâce à Dieu. Amen. Amen. Maintenant. Veuillez vous asseoir dans sa présence bien-aimée. Si c'est votre première fois à un Pâques sainte-chrétien si c'est votre première fois à un Pâques sainte-chrétien nous arrivons au terme de notre célébration. If it's your first time in ICC si c'est votre première fois veuillez vous tenir debout nous avons la bonne habitude à un Pâques sainte-chrétien quelle que soit la salle dans laquelle vous êtes dans l'extérieur à l'intérieur veuillez vous tenir debout afin que la famille en Pâques sainte-chrétien puisse vous bénir et vous accueillir comme on aime le faire. Amen. If it's your first time in ICC please stand on your feet so we can welcome you and bless God for your life. si c'est qui pour la prima volta a per favore a zatevi cosa la chiesa qui possa accolier a le benedire nel nome de Jésus. Amen. Alors ICC on va se lever et on va bénir le Seigneur pour nos invités et faire en sorte qu'ils se souviennent de leur passage ce matin à ICC tant sur internet dans les églises connectées qu'ici en présentiel. ICC est-ce qu'on dit à nos invités ce matin au sein à un pas sans chrétien on le dit quoi bienvenue bienvenue devant les mains accueille les un, deux, trois on y va Seigneur nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison Seigneur nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison un, deux, trois, quatre bénis-les bénis-les deux fois derrière bénis-les à gauche, à droite bénis-les 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 Seigneur tu vas ton peuple rassembler bénis-nous des quatre coins du monde pour te louer bénis-nous Seigneur tu vois ton église enceliée bénis-nous pour t'adorer toi le seul vrai dié bénis-nous 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 Lévis-nous Tonde au nom de Jésus Une seule voix Va t'escorter Comme elle escorte son serviteur C'est la voix du Glorieux C'est possible Je t'assure que c'est possible C'est possible C'est possible Je te parlerai Non c'est pas pour moi non c'est le point 6 Il m'a enseigné Il m'a enseigné Il m'a dit je vais t'emmener à la dimension Tu vas comprendre pourquoi David dit Le Seigneur est ma forteresse Parce qu'en vérité j'ai besoin de forteresse Parce que la forteresse C'est ce qui t'entoure Et qui te barricade Quand il aura cassé les forteresses Ca sera pour lui Devenir lui Ta forteresse Ha 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 C'est la dimension Où tu deviens ce qu'on appelle Un prisonnier de Jésus Christ Prisonnier de la paix De l'amour De la bonté De la foi De l'audace Du courage De la vision céleste Il n'y a plus de voix qui t'intimide Un seul te conquiert On l'appelle le Glorieux Acclamons-le 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 Oh le Glorieux Saint-Esprit Ah mon frère, ma soeur Bienvenue dans ton destin J'ai dit bienvenue dans ton destin Il parlera Tout ce que Dieu a mis en toi Sera révélé Tout sera révélé Ceux qui t'avaient connu Ne te reconnaîtront pas Dieu fait de toi Un sujet d'étonnement C'est ça qu'on appelle Un prodige Et donc On est petit Ils vont dire Oh C'est pas la petite Petite fille Petit garçon Avec qui on a fait l'école On a vu petit Mais D'où nous vient Une telle sagesse Comment fait-il De telle jeune Comment il fait beau La parole sera faite chère Quelle que soit la condition Dans laquelle tu es Rélève-toi Crois à la parole Il y a une puissance extraordinaire Dans la parole C'est normal La Bible dit qu'on aide la vie Et en elle est la lumière Des hommes Alors on va incliner la tête Ah oui J'ai oublié quelque chose là Des nouveaux Sur internet c'est bon Crékinons la tête Et rendons grâce à Dieu En quelques secondes Juste pour lui dire merci Dis-lui merci de ce qu'il te construit Merci de ce qu'il envoie Sa parole Pour te bâtir Pour te séparer Te sanctifier Te mettre de côté Rends-lui grâce Remercie-le C'est important de dire merci Chaque fois que tu dis merci à Dieu Tu donnes à Dieu L'envie d'en faire davantage C'est la puissance De l'action de grâce Oui thank you Father Oh merci Merci Je vous demande de ne pas oublier le sondage En ligne Pour ceux qui sont arrivés en retard M E Mettez remettez Un sondage Dès le dimanche prochain On va commencer un autre culte Bien aimé On a besoin de vos avis Pour ceux qui habitent l'île de France Envoyez le Sur le site menti.com Vous entrez le code Et vous participez au sondage Nous avons besoin de faire avec vous De bâtir ensemble N'oubliez pas ce sondage C'est très important pour nous Pour nous permettre De savoir ce qu'il faut faire On sait qu'il faut ouvrir un deuxième culte Au minimum Peut-être un troisième On a besoin de vos avis Et je demande à tous les stars Corona est fini Même si ça continue dehors Mentalité d'excuse De Corona Pour ne pas servir Dieu Ah j'ai perdu les habitudes Tu t'es réussi Tu souffres avec le pasteur Castanou Comme un bon soldat de Jésus Christ Si je souffre Souffle maintenant toi aussi Si ça te coûte C'est bon Amen Et j'ai un mot particulier Pour l'hôtel royal Les amis Finissons l'hôtel royal J'ai hâte d'être à l'hôtel royal J'ai hâte Et toi aussi tu as hâte Cette histoire dépend de nous Elle dépend de notre générosité Elle dépend de nos sacrifices Elle ne sous-estime aucun sacrifice Aucun don Tout est utile Tout est utile Cette histoire doit s'écrire L'année prochaine Il faut qu'on entre là-bas Dieu veut parler à la francophonie Depuis l'hôtel royal Parce que ça sera un message Un message ainsi C'est pour Dieu C'est pour lui seul Parce que les oeuvres parlent Et cette oeuvre là parlera Alors Seigneur vraiment Réveille les Les cœurs de toutes les personnes Bien disposées Les personnes que tu as préparées Les personnes qui ont le cœur désiré De t'aimer Aussi en action Avec le fruit de leur générosité Les sacrifices Réveille-les partout dans le monde Afin que nous ne laissions pas Cette histoire s'écrire sur nous Merci pour ceux qui ajoutent Merci pour ceux qui continuent De contribuer Par leur dîme Leurs offrandes Leurs offrandes spéciales Souviens-toi de chacun Et chacune particulièrement Merci de ce que Notre labeur Ne sera pas vain Nous moissonnerons Au temps convenable Toute forme Toute forme de grâce De faveur D'opportunité De vigueur De vitalité De visitation divine De gloire manifestée Merci pour cette journée Ce premier jour de la semaine Que nous avons consacré Entre tes mains Et nous croyons que Le reste de la semaine Est béni Et juif de la main La protection L'approbation divine Voilà pourquoi Aucun malheur De nous arrive Cette semaine Aucun fléau N'approche de nous Cette semaine Le sang de Jésus Qui parle De notre faveur Cette semaine Les anges du Seigneur Compent autour de nous Et nous arrachent A tout danger Cette semaine Tu gardes un père A cause de ta fidélité Nos départs Nos arrivées Nos entrées Nos sorties Nos allées Nos retours Au nom de Jésus Ta main sur nous Pour nous protéger De toute forme De mort prématurée Le sang de Jésus Qui est brandi Contre tout esprit De mort Tout esprit D'accident De calamité De catastrophe De destruction De dévastation Quiconque se dresse Contre nous Tombe sur notre pouvoir Toute langue Qui se lève Contre nous En justice Sous forme D'incantation De sortilège De sort De malédiction Qu'elle soit condamnée En jugement Au nom de Jésus Quiconque parle Contre ton peuple Seigneur Ce qu'il dit Retombe sur sa tête Dans le nom de Jésus Merci de ce que Le bonheur La grâce Et la miséricorde Nous accompagnerons Tout au long de cette semaine Et nous demeurerons Dans ta présence Et dans ta maison Jusqu'à la fin De notre mission D'ambassadeur De Jésus Christ Sur la terre A toi qui a commencé Une belle oeuvre Nous et qui la rendra Parfaite Sur la louange La gloire Et l'honneur Dès maintenant Et dans toutes les générations Amen 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 Excellente semaine dans sa présence Que Dieu vous bénisse On est content de vous retrouver en présentiel restreint J'annonce que ICC Paris-Chance-Elysée reprend également la semaine prochaine Oui Amen Amen Que le Seigneur vous bénisse Les nouveaux Vous qui êtes là pour la première fois Ne partez pas tout de suite Nous avons une collation qui vous est réservée Sur ma gauche Donc sur votre droite En avant En avant Il y a une collation qui vous est servie À travers nos conseillers On vous attend devant Ne partez pas tout de suite Alors excellente semaine encore Que Dieu vous bénisse May God richly bless you Bon dieu Bon dieu Ben vous Bon dieu Zanbe a pambola vino Giostever soj Pace del Signore De la plus Zanbe a pambola vino Munga a cubari Rwadena in barca God, c'est que nous dis Chant d'y Foucault, n'y met Excellents de men Amen